bonjour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour tous les fans de jeux vidéo mais aussi pour tous les curieux si tu joues aux jeux vidéo tu connais forcément la plateforme steam sur laquelle tu dois tout comme nous acheter un certain nombre de jeux et puis sinon bah écoute viens faire un petit tour à la médiathèque et puis on te montrera de quoi il s'agit donc sur steam en ce moment c'est la période des soldes et du coup on a fait quelques achats dont on avait envie de parler quelques jeux supplémentaires qui viennent s'ajouter aux jeux qu'on a sur nos trois comptes steam depuis au moins deux ans maintenant puis du coup on profite de cette vidéo pour te présenter très rapidement deux petits jeux qu'on a acheté l'an dernier sur steam qui sont des petits jeux indépendants et qui sont vraiment très intéressants le premier jeu dont je te parle c'est portal night avec son design en cube ce jeu fait vraiment penser dès le premier coup d'oeil à minecraft c'est un jeu de construction et de combat mais ici tu as le choix entre plusieurs classes de perso guerriers mages rôdeurs et différentes caractéristiques toujours pour ton personnage ce jeu est très chouette il mise beaucoup sur l'action et l'aventure c'est un jeu multi joueurs qu'on a installé sur deux postes de la médiathèque le deuxième jeu dont je te parle c'est epi story complètement différent ce jeu là ressemble à un univers de papier c'est vraiment magnifique avec ce jeu on a vraiment l'impression que quelqu'un construit la carte au fur et à mesure qu'on avance et que du coup la carte se déplie un peu à la manière d'un origami c'est vraiment très très beau ce jeu est une aventure avec du combat des choses à résoudre et une des originalités c'est que tu devras taper le nom de tes actions pour mener tes combats donc c'est assez étonnant au niveau du gameplay pour celui ci c'est un jeu solo et on l'a installé sur un seul poste un autre jeu bien sympa qu'on a installé sur nos comptes steam c'est le jeu tiny brains alors là le pitch du jeu ces quatre cobayes qui sont enfermés et qui doivent se plier à un certain nombre d'exercices de réflexion pour avancer de salle en salle et on entend dans le même temps la voix off d'un savant un peu fou qui se moque de tout au long du jeu c'est un petit jeu multijoueur très sympa où chaque cobaye en fait un pouvoir spécifique qui lui permet d'essayer de résoudre les énigmes pour sortir de ce laboratoire de fou pour tiny brains les trois post gaming de la médiathèque sont équipés autre nouveauté de sexy brutal donc là le jeu il est basé sur un principe simple tu explores un manoir pour découvrir quel invité en danger et donc quel invité tu vas devoir sauver ensuite une fois que tu as découvert ça le jeu démarre réellement tu es enfermé dans une boucle temporelle où il va falloir que tu empêches le meurtre en question donc là c'est un jeu d'observation et d'enquête tu écoutes les conversations tu essayes de découvrir quelles sont les routines du meurtrier et de la victime pour essayer de sortir de la boucle temporelle en empêchant le meurtre en question là c'est un jeu solo qu'on a installé sur un seul poste dernière nouveauté installée sur les ordinateurs de la médiathèque de mircourt en juillet kingdom new lands dans ce jeu tu incarnes une reine ou un roi qui doit reconstruire son royaume qui a été dévasté par les avides ce sont des créatures sans visage les avides vont s'attaquer à tes fortifications pour tenter de tabasser tes sujets et de voler tout leur matériel ces créatures tenteront par tous les moyens de voler ton or et ta couronne si tu la perds c'est game over donc ton but c'est donc de bâtir un royaume prospère mais aussi capable de se défendre face à ses monstres c'est un jeu solo qui est installé sur un seul poste enfin pour terminer nos deux coups de coeur qui sont deux jeux développés par des studios indépendants le premier c'est undertale qui raconte l'histoire d'une guerre qui a opposé humain et monstre tu incarnes donc ici un être humain qui se retrouve dans le royaume des monstres et tu vas pouvoir choisir d'avoir une attitude soit plutôt pacifiste soit plutôt agressive envers les créatures que tu croises donc ton perso devra level up devra récupérer de l'équipement comme dans un rpg et tes choix détermineront grosso modo l'avenir du monde pour ce jeu on a fait le choix de l'installer sur nos trois pc gaming et comme tu l'auras compris on l'aime beaucoup enfin le dernier jeu que je te présente qui est donc notre deuxième coup de coeur c'est don't starve que tu connais peut-être déjà dans ce jeu on est vraiment face à un univers un peu à la timberton très étrange assez sombre avec différents persos que tu peux choisir avec différentes compétences et du coup si tu es amateur de survie et que tu ne rebrousses pas chemin à la première mort ce jeu il est fait pour toi donc là vraiment tu es dans un univers complètement hostile où tu dois faire attention à ta survie tu dois faire attention à ta nourriture tu dois faire attention à pas devenir fou parce qu'en fait les personnages ils ont quand même une tendance à devenir un peu dingue donc là les jours s'enchaînent ça devient de plus en plus difficile et un peu comme dans minecraft on se retrouve dans un système où on peut se fabriquer de l'équipement pour essayer d'un peu mieux s'en sortir donc voilà pour don't starve qu'on a depuis je pense au moins deux ans et puis les autres jeux dont je t'ai parlé qui sont des nouveautés mais aussi tous ceux dont je ne t'ai pas parlé et qui sont sur nos comptes steam à la médiathèque donc viens jouer quand tu veux je t'ai pas parlé